Unissons-nous à la prière d'illumination. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence, pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voie que la tienne, et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendus sans être reçus, connus sans être aimés, écoutés sans être mis en pratique. Ouvre par ton esprit, par ton Saint-Esprit, nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu dans 1 Roi 8, versets 41 à 43. 1 Roi 8, 41 à 43. Prière de Salomon aux dédicaces du Temple. « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Nous continuons la lecture dans Luc, Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi qui l'y tue ? » Il répond, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plats, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit pour sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux derniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » « Quel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui ? » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. C'est sur le passage de l'évangile de Luc que se porte la méditation de ce jour. Le bon samaritain. Dans le passage que nous venons de lire, un docteur de la loi tente d'éprouver Jésus tout en le gratifiant de maître. Maître. Excusez-moi. C'est trop fort. Maître. Pour obtenir ce titre, il fallait avoir étudié dans une école rabbinique, soit au pied de Hillel, soit au pied de Gamaliel. Donc, le départ, dès le départ, l'hypocrisie, la perversion est inscrite dans le dialogue. Oui, effectivement, il y avait deux écoles rabbiniques. Celle d'Hillel, qui était plus modérée au temps de Jésus, et puis il y avait celle de Gamaliel. À plusieurs reprises, le nom de Gamaliel apparaît dans le Nouveau Testament, mais pas le nom d'Hillel. Gamaliel, c'était plus rigide. Gamaliel, c'était plus strict. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même a été un élève. Il a étudié au pied de Gamaliel. C'est ce qu'il dit dans l'acte 22. Il dit qu'il a étudié au pied de Gamaliel. Et il dit aussi, en acte 26, l'apôtre Paul dit que c'était la secte la plus rigide du judaïs. Et puis, Gamaliel, on le retrouve aussi en acte 5, lorsque Jean et Pierre allaient se faire condamner. On allait les condamner. Et c'est Gamaliel qui prend la parole pour dire, mais on va les relâcher. Si cet homme, si ce qu'ils disent est de Dieu, cela continuera. Mais par contre, si ce n'est pas de Dieu, ça va se terminer. Et aujourd'hui encore, la bonne nouvelle est annoncée de l'Évangile. c'est que l'Évangile est bien de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prêchons aujourd'hui. Voilà un peu pour remettre dans le contexte et parler de ces deux écoles rabbiniques, l'école de Hillel et l'école de Gamaliel. La question semble pourtant simple. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle ? C'est un docteur de la loi qui pose cette question. Que fait Jésus ? Il le renvoie à la loi et répond. Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui l'y tue ? Dans les Évangiles, Jésus répond souvent à une question par une question. Il ne donne pas de réponse toute faite, d'autant qu'il connaît parfaitement ses interlocuteurs. Toutefois, cela s'avère être différent lorsqu'il enseigne la foule. Puisque le docteur de la loi l'appelle maître, en grec le fameux didaskalos, Jésus va en quelque sorte se comporter comme tel. C'est pour cela qu'il lui pose ces deux questions. Le docteur de la loi donne une réponse juste, équilibrée et pleine de sens. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Il connaît parfaitement la loi et ne pouvait donc ne pas savoir. Sa réponse est tirée du livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 5, et du Lévitique, chapitre 19, verset 18. Ici, une réponse est apportée pour tout un chacun. hériter la vie éternelle, c'est mettre en pratique la loi. D'ailleurs, la Bible est souvent résumée par ce verset qui met en parallèle l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. C'est ce qui est écrit dans la première épite de Jean au chapitre 4. Je lis versets 20 et 21. « Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? » Et nous savons de lui ce commandement. « Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Ici, frère et prochain se juxtaposent. en répondant selon la loi de Dieu, Jésus ne peut qu'acquiescer. Il dit au docteur de la loi « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Le dialogue s'en met clos. Mais n'oublions pas que le docteur de la loi est venu pour éprouver Jésus. D'ailleurs, il est clair qu'en posant la question, il connaissait c'est la réponse. Il a bien répondu, n'est-ce pas ? Donc, sa fourberie et son hypocrisie sont visibles. Ce qui est grave dans cette situation, c'est qu'il connaît parfaitement la loi et qu'il s'en sort. Non, pour honorer Dieu, mais pour éprouver Jésus. Ici, il le montre qu'il n'a que faire de la mise en pratique de la loi. Il ne cherche qu'à commettre l'iniquité et ce, avec la parole juste et pure de Dieu. Cet homme a une connaissance intellectuelle de la loi, mais il n'en comprend nullement la portée spirituelle. À se demander pourquoi il a la place de docteur de la loi, égrener la loi, la réciter sans en comprendre la portée spirituelle, ne peut plaire à Dieu. Alors que Jésus permet à ses docteurs de clore le débat, il veut se justifier. Après avoir voulu éprouver Jésus, le voilà qui veut se justifier et dit « Et qui est mon prochain ? » Il est déstabilisé car il se croyait capable d'éprouver Jésus, mais il ne veut pas lâcher prise. Est-ce que Jésus le rejette ? Non. Est-ce que Jésus l'humilie ? Non. Jésus l'accepte tel qu'il est, comme il accepte tous les hommes. Il désire même éclairer cet homme et Jésus a le secret de ses explications. Il va livrer une parabole à la réflexion de cet homme ainsi que de ceux qui l'entourent. Comme dans presque toutes les paraboles, les personnages sont anonymes. Dans celles-ci, il est question d'un homme, d'un prêtre, d'un lévite et d'un samaritain. Jésus focalise l'attention des auditeurs sur l'identité ethnique et religieuse des personnages. Je relis. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il est important de savoir que cette route représente une distance de 27 kilomètres, soit une journée de marche. De plus, cette route est accidentée et semée d'embûches. Elle traverse le désert de Judée et des brigands attendent patiemment leurs victimes. Jésus se sert d'un fait connu pour construire sa parabole. Je continue avec la parabole. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Il faut savoir que le prêtre tout comme le lévite sont tenus d'observer les règles strictes de pureté culturelle pour éviter de se rendre impurs ce qui les empêche de toucher le sang ou un mort. C'était la loi du lévitique et du deutéronome. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Pour tout juif à l'époque de Jésus, un samaritain n'est qu'un hérétique qui adore Dieu sur le mont Garizim et non au temple. Donc, il n'y a pas de fréquentation entre juifs et samaritains. Souvenez-vous la femme samaritaine. Je ne sais si vous vous en rappelez, mais il avait été question lors d'une prédication de la femme samaritaine qui demandait à Jésus où Dieu devait être adoré sur le mont Garizim ou à Jérusalem. et Jésus avait répondu que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pour information, sachez que les deux sanctuaires ont été détruits. Celui du Mont Garizim en 129 avant Jésus-Christ et celui de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Pour Jésus, d'insérer un samaritain dans la parabole ne pouvait que faire réagir un juif. Le choix de Jésus n'est pas anodin. Il décrit un samaritain qui donne de son temps, de son argent sans compter pour un homme qui lui est complètement, totalement inconnu. Seul le samaritain montre de la compassion. Le secours vient d'un étranger, d'un hérétique. Le sacrificateur et le levite se sont comportés en religieux mais n'ont montré aucune compassion. Ils ont laissé leur chemin leur prochain sur le bord du chemin. La vie de cet homme est passée après leur pureté cultuelle. L'observance cultuelle est passée avant l'amour du prochain et donc, comme le dit le Deutéronome et le Levitique, avant l'amour de Dieu. Les propos de l'apôtre Jean résonnent à nos oreilles d'une manière bien spécifique. Le chapitre de Jean qui a été lu. Le Samaritain, l'hérétique, met en pratique la loi de Dieu contrairement à ceux qui sont censés la connaître et donc l'appliquer. Jésus utilise l'image du Samaritain pour montrer aussi que le rejet des Juifs envers les Samaritains n'a pas de fondement. Poitant, cette insulte sera utilisée à l'encontre de Jésus par les docteurs de la loi qui diront « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? » L'évangile de Jean le chapitre 8 le verset 48. Effectivement, ils ont traité Jésus de Samaritain. Est-ce que Jésus a répondu ? Il a seulement répondu qu'il n'avait pas de démon mais Jésus n'a pas dit qu'il n'était pas un Samaritain puisque Jésus respectait les Samaritains. Samaritain désignait donc aussi quelqu'un de possédé, c'est-à-dire tout le bien que les Juifs pensaient des Samaritains. Non, c'est dire tous les biens que les Juifs pensaient des Samaritains à tel point que pour aller de la Galilée en Judée, ils faisaient un détour pour éviter la Samarie afin de ne pas se souiller. Il faut bien comprendre que l'image utilisée dans la parabole par Jésus est très forte car la compassion, la miséricorde se révèle sous les traits du Samaritain. Prends le visage du Samaritain. Il faut donc bien se rappeler du contexte de l'époque lorsqu'on lit cette parabole. Le Samaritain est ému de compassion, c'est-à-dire que les souffrances affligées à un autre que lui-même lui font mal. Il faut peut-être ici souligner la différence entre la compassion et l'empathie. La compassion, c'est partager la souffrance de l'autre. C'est « je souffre avec ». L'empathie, c'est comprendre la souffrance de l'autre. Ici, le Samaritain partage la souffrance de l'autre. Il est question d'un véritable amour. Comprendre la souffrance de l'autre sans la partager n'engage pas la personne de la même manière. Ici, le Samaritain engage toute sa personne. Il ne lui demande pas sa condition sociale, s'il est juif, s'il a les moyens de le remboisser. Non, rien de tout cela. L'amour qui est en lui lui dicte sa conduite. Il ne se pose pas de questions. Il constate. Il agit. Peu importe de qui il s'agit, il engage sa personne, son temps et son argent. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Sa compassion le pousse à s'assurer qu'il ne manque de rien. Il le confie à l'hôtellerie et dit à l'autre qu'il réglera le supplément à son retour. Et Jésus s'adresse au docteur de la loi. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? » Il semble difficile de se tromper de réponse. Le docteur de la loi répond alors « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui » répondit le docteur de la loi. Bien qu'il donne la bonne réponse, la bonne réponse, son cœur est encore fermé. Il est incapable de dire le samaritain. Avez-vous déjà remarqué cela ? Il dit simplement celui qui a exercé la miséricorde. Le fait de dire le samaritain ça le dérangeait. Ça dérangeait les juifs à l'époque de Jésus. Comme il a été dit, c'était des possédés. Il ne fallait pas les fréquenter. Il fallait non plus nommer la Samarie ou les samaritains. Même là, il est incapable de le dire pour montrer la haine qu'ils avaient envers les samaritains. C'est toujours insupportable pour lui. Néanmoins, Jésus le met face à sa responsabilité personnelle et face à la loi. Ce docteur de la loi voulait éprouver Jésus. Au final, c'est lui qui est éprouvé. C'est lui qui vient de recevoir un enseignement de la part de celui qu'il appelle maître mais qu'il ne considère pas comme tel. La supériorité avec laquelle il s'est approché de Jésus pour l'éprouver est mise à mal. La réponse finale de Jésus est brève. Elle est formulée à l'impératif. Va et toi fais de même. Jésus est clair et dit au docteur de la loi tu veux avoir la vie éternelle ? Aime Dieu et ton prochain. c'est clair c'est simple pas seulement avec ta bouche mais avec ton cœur avec tout ton être Jésus invite le docteur de la loi à imiter l'attitude du cœur du samaritain de la parabole. Jésus n'a pas jugé ce docteur il a cherché à toucher son cœur qui a encore des progrès à faire mais il sait désormais quel chemin il doit suivre. Jésus souligne la responsabilité de l'homme de l'être humain quant à son attitude à ses actes. La loi de Dieu ne permettait pas de rejouter qui que ce soit bien au contraire la loi soulignait l'importance de l'hospitalité de l'accueil de l'autre du don de soi. c'est ce qui a été lui aussi dans 1 roi 8 avec la dédicace de Salomon au temple. Cette parabole a été étudiée par bien des chrétiens et notamment par les pères de l'église. Saint Grégoire de Nice Nice s'écrit N-Y-2-S-E en Asie mineure la Turquie actuelle qui a vécu au quatrième siècle et l'un d'entre eux. Il voyait dans la personne du Samaritain Jésus-Christ et dans la personne de l'homme blessé l'humanité égarée par le péché. D'ailleurs Jésus dit un lévite un un sacrificateur un Samaritain mais il dit un homme pour représenter l'humanité. Pour Saint Grégoire l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho est l'homme qui s'éloigne de Dieu de l'Éden de la Cité Sainte. Il tombe en embuscade il pêche il est terriblement blessé par le péché comme mort. Paul écrira dans l'Épître aux Romains car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ Romains 6.23 Le bon Samaritain est le bon maître Jésus Christ qui a compassion de l'homme pécheur qui le rejoint sur le chemin où il s'est perdu où il est tombé pour le relever le guérir bander ses plaies le restaurer L'hôtellerie où il conduit cet homme c'est l'Église qui doit être un lieu de compassion et de miséricorde afin de recevoir du repos afin de soigner l'homme blessé dans son âme est soigné par la cuire d'âme par l'aide spirituelle Jésus a dit venez à moi à vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos soulignons ici que l'hôtellerie est remplie par des pécheurs pécheurs de par leur nature aussi il est dit que le samaritain tira deux deniers les donna à l'autre et dit aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus je te le rendrai à mon retour le pécheur est conduit et t'accueilli dans l'hôtellerie de Dieu afin d'être soigné c'est à dire afin qu'ils se repentent et qu'ils vivent qu'ils reçoivent les soins nécessaires afin d'avoir la vie nouvelle le repos de Dieu se trouve dans l'hôtellerie de Dieu c'est là qu'après les soins payés par le samaritain c'est à dire Jésus que la nouvelle nature reçoit la compassion et la miséricorde à son tour dans l'hôtellerie c'est à dire dans l'église avec un grand E Jésus continue à payer pour l'humanité pour l'homme à terre roué de coups quel est le prix payé par Jésus c'est son sang précieux versé à la croix une fois pour toutes qui se renouvelle sans cesse sur ceux qui lui appartiennent sur ceux pour lesquels il a payé le prix Jésus a payé pour nos péchés passés pour nos péchés présents et pour nos péchés futurs c'est la grâce constante et éternelle de Dieu qui revêt le chrétien qui revêt l'homme blessé dépouillé de sa dignité et appelé selon le dessein de Dieu à recevoir une nouvelle nature un cœur nouveau frères et sœurs à l'écoute de cette parabole nous ne pouvons être qu'interpellés sommes-nous à l'écoute du bon samaritain c'est-à-dire à l'écoute de Jésus sommes-nous les imitateurs du bon samaritain c'est-à-dire de notre sauveur et seigneur à Jésus-Christ il est facile de proclamer que Jésus-Christ est notre sauveur pouvons-nous proclamer avec force et vérité qu'il est notre Seigneur qu'il règne dans nos pensées nos attitudes nos paroles et nos actes ne sommes-nous pas parfois comme ce docteur de la loi qui connaît la parole de Dieu mais ne la met pas en pratique frères et sœurs je parle aussi pour moi bien sûr si aujourd'hui chacun voulait poser la question à Jésus-Christ que dois-je faire pour hériter la vie éternelle la réponse la réponse de Jésus serait identique il nous faut être comme le bon samaritain mettre en pratique la parole de Dieu non par obligation ou pour être vu des hommes pour se forger une bonne réputation comme le faisaient les pharisiens mais pour accomplir avec amour la volonté de celui qui nous a tant aimé et qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous le salut est individuel il n'est pas global Dieu a créé l'homme à son image et désire que le salut touche chaque homme en particulier personnellement il nous faut donc conduire ceux qui sont blessés éprouvés par la vie à l'hôtellerie et en prendre soin comme l'a fait le bon samaritain Jésus nous dit encore aujourd'hui va et toi fais de même alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison gêmera promptement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera le prophète Esaïe 58 8 que nos vies soient pour la gloire de Dieu que nos vies reflètent la gloire de Dieu à Dieu soit toute la gloire d'éternité en éternité Amen 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 Sous-titrage ST' 501